Bonjour, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était sur le premier chapitre du Petit Prince. J'ai simplement lu ce texte en essayant de l'interpréter, en essayant d'adopter une bonne intonation, en essayant aussi d'interpréter mon texte. Aujourd'hui, je te propose d'analyser ce chapitre premier. Finalement, ce que tu veux, c'est améliorer ta prononciation, on est d'accord ? Ce qui te pose souvent problème, ce sont ces histoires de liaison. Alors, je fais la liaison ou je ne fais pas la liaison. Et puis, tu as entendu parler de choses bizarres, de mots qui s'enchaînent, de mots qui se connectent entre eux, on parle par paquet de mots, etc. Donc ça, j'aimerais, à travers cette vidéo, t'aider à mieux comprendre. Et qu'à la fin de cette vidéo, tu aies mieux compris ce qu'est une liaison, ce qu'est un enchaînement vocalique, ce qu'est un enchaînement consonantique. Et que tu comprennes également comment se découpe une phrase, d'accord ? Donc, c'est un premier pas, tu vas en savoir davantage. Ne te décourage pas. Moi, je te conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois, surtout des points que tu n'as pas très bien compris, pour que tu puisses bien saisir. Tu vois, il faut vraiment prendre ton temps pour assimiler toutes ces choses, surtout si elles sont nouvelles pour toi. Ok ? Alors, ce que j'ai fait, j'ai pensé à te préparer un petit code couleur. Alors, d'abord, la couleur rouge pour les liaisons obligatoires ou facultatives. Ensuite, on aura une couleur bleue. Et ça, ça va correspondre à ce qu'on appelle, en termes un peu plus techniques, l'enchaînement consonantique. C'est simplement quand il y a une interaction, d'accord ? Quand tu entends enchaînement, c'est qu'il y a une interaction entre deux mots, d'accord ? Et cette interaction se réalise avec la fin du premier mot et le début du deuxième mot. Tu peux réécouter ce que je viens de dire si tu n'as pas compris, mais cette interaction se fait avec la dernière syllabe du premier mot. Et cette dernière syllabe, en fait, c'est toujours une consonne qui est prononcée. Là, je te parle d'un enchaînement consonantique. Le premier mot se termine par une consonne prononcée. Et le mot qui suit, il commence par une voyelle. Ok ? Là, ce qui se passe, c'est que cette dernière syllabe, cette consonne sonore, en fait, eh bien, elle va se connecter, se lier avec la voyelle du mot suivant. Et toutes les deux, elles vont former une seule et unique syllabe. Alors, je t'ai mis un exemple ici. Ça correspond à une phrase qu'on va voir tout à l'heure dans le chapitre 1 du Petit Prince. Une magnifique image. Une magnifique image. Alors, regarde, on va considérer les deux mots. Je vais enlever une. On va garder magnifique et image. On a bien deux mots. Écoute bien ces deux mots. Magnifique, image. Le premier mot se termine par une consonne prononcée. Écoute bien. Magnifique. D'accord ? Le deuxième mot commence par une voyelle. I. Image. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette dernière syllabe, donc, cette consonne prononcée, s'attache au I du mot image et tous les deux forment une seule syllabe. Cette syllabe devient qui. Donc, on prononcera ma-ni-fi-qui-mage. Magnifique image. Une magnifique image. Alors, mets-toi à l'aise surtout. Mets-toi à l'aise. Prépare-toi un petit thé, un petit café, mets sur pause et reviens après parce que cette vidéo risque de prendre un petit peu de temps. Tu vois, moi, j'ai déjà préparé un petit café. Donc, surtout mets-toi à l'aise. Je veux vraiment qu'on prenne notre temps et que tu comprennes bien, en fait, ce qui se passe. En orange, ça correspond cette fois-ci à l'enchaînement vocalique. Alors là, c'est pareil. Encore une fois, on parle de deux mots. Mais cette fois-ci, le premier mot se termine par une voyelle et le deuxième mot commence par une voyelle. Et quand deux voyelles se rencontrent, eh bien, elles s'enchaînent, s'en posent. Exemple. On considère la phrase suivante. J'ai alors beaucoup réfléchi. J'ai alors beaucoup réfléchi. Est-ce que j'ai dit j'ai alors beaucoup réfléchi ? Non. J'ai lié, j'ai connecté eh avec a. J'ai a. J'ai a. C'est particulier, en fait. Tu dois t'exercer un petit peu à ça. Tu dois avoir une bonne gestion du souffle. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'air. Attention, pas beaucoup d'air. Mais très peu avec et a. Eh a. Eh a. Eh a. Souvent, quand on est enfant, moi, je me souviens, à l'école, j'apprenais les voyelles comme ceci. A, E, I, O, U, Y. OK. A, E, I, O, U. Et tu vois, j'enchaînais déjà ces voyelles. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Donc, entraîne-toi à faire ça si tu veux. Mais ici, on a E, A, E, A, G, A. J'ai alors beaucoup réfléchi. J'ai alors beaucoup réfléchi. OK ? Ici, on a un enchaînement vocalique. Donc, tu verras, ne t'inquiète pas, on va revoir ça tout au long de cette vidéo. Tranquillement, tu n'as pas besoin maintenant de t'affoler avec tout ça parce que tu vas voir, c'est vraiment très simple. Si tu veux, tu prends un papier, un stylo et tu notes des points qui te paraissent importants pour toi. Le texte, je l'ai découpé avec des... Tu vas voir, tu vas voir des barres obliques. En fait, pour te parler de ce qu'on appelle le mot phonétique. En fait, quand je m'exprime à l'oral, je ne respecte pas obligatoirement les frontières entre les mots écrits. Par exemple, la phrase ci-dessous. mon dessin ne représentait pas un chapeau. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Tu vois que si j'avais lu chaque mot, j'aurais dit mon dessin ne représentait pas un chapeau. Au lieu d'ici, j'ai dit mon dessin ne représentait pas un chapeau. Pas un chapeau. J'aurais pu dire également mon dessin ne représentait pas un chapeau. J'ai le droit de faire une liaison ici, pas un, mais elle n'est pas obligatoire. Tu peux dire pas un chapeau. Dans ce cas-là, on a une liaison ou bien pas un chapeau. Donc ici, tu vois, on a le a et le un qui fusionnent. Pas un, pas un. Là, on a un enchaînement entre deux voyelles. Pas un chapeau. Mais revenons à notre mot phonétique. Tu vois qu'il correspond quand même à la syntaxe. Mon dessin est le sujet. Ne représentait pas est le verbe. Un chapeau, c'est l'objet. Je vais ici souligner la dernière syllabe de chaque groupe. On est bien d'accord, les groupes sont délimités par une barre oblique et puis lorsque la phrase est terminée, on met deux barres obliques. Mais ça, à la rigueur, tu t'en fiches des barres. C'est juste pour que tu prennes conscience, que tu visualises en fait ces mots phonétiques qui sont importants à l'oral puisque ça va aussi délimiter une certaine intonation vraiment importante en français. Donc, je viens de souligner la dernière syllabe de chaque mot. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va accentuer cette syllabe. Mais par contre, on enchaîne tous les mots à l'intérieur de chaque groupe. Tous les mots à l'intérieur du mot phonétique. Oui, parce que le mot phonétique peut être constitué d'un seul mot ou de plusieurs mots. On est bien d'accord. Tu as bien compris. donc mon dessin ne représentait pas un chapeau. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Alors, ce qui va être facile pour toi, c'est que à chaque fin de mot phonétique, ta voix monte ici. D'accord ? Quand il y a une seule barre, la voix monte. quand il y a deux barres, la voix descend. D'accord ? Donc, mon dessin ne représentait pas un chapeau. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Écoute bien la mélodie, la musique. Nanana, 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 mon dessin ne représentait pas un chapeau. Ah ! Tu vois, je me suis trompé. C'est dans ce sens-là. Un chapeau. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Donc, comme je te l'ai dit, puis on l'a vu avec l'enchaînement, etc., la liaison, le mot du dictionnaire, il va perdre son autonomie complètement et il va se lier avec un autre mot. Accident, c'est le mot que tu vas trouver dans le dictionnaire. Tu cherches, tiens, comment on dit ça ? Je regarde. Accident, accident. Alors, oui, effectivement, c'est bien. C'est important de savoir comment prononcer ce mot. Sauf qu'à l'oral, jamais on va... Sauf si tu joues à un jeu. Par exemple, quand deux voitures se rentrent dedans, on appelle ça un... Et toi, tu vas dire accident. Oui, mais c'est la seule fois où tu diras ça, peut-être. Sinon, tu vas devoir dire ce mot avec un autre mot, en général, un déterminant qui est devant. Donc, comme un, un accident, des accidents, cet accident. Donc, ici, on a surtout, on a deux liaisons et cet accident, ici, tu vois, on enchaîne la consonne finale qui est sonore avec la voyelle suivante. Ici, si tu veux, regarde, très simplement, je peux te montrer la différence entre la liaison et l'enchaînement, finalement. Donc, tu vois, le mot un, quand tu le prononces tout seul, eh bien, tu n'entends pas la consonne finale. Le n, là, tu ne l'entends pas quand je le prononce tout seul. Quand je dis des, et je prononce ce mot de manière isolée, tu n'entends pas le son. tu n'entends pas la consonne s. Par contre, quand je dis ce mot-là, s, c, e, t, pardon, tout seul, c'est, c'est, alors tu entends la consonne. C'est ça qui différencie la liaison d'un enchaînement. Donc, finalement, une liaison, c'est quand une consonne qui ne s'entend pas est sonorisée. Donc, d'un seul coup, on va l'entendre. un accident, consonne. Dès, on l'entend ou pas la consonne finale ? Non, dès, ok, des accidents, ok, donc c'est bien une liaison. Sept, sept, on entend le son t final ? Oui. Alors ici, cet accident, eh bien, on a un enchaînement entre la consonne et la voyelle, d'accord ? Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, le t de sept et le a de accident forment une seule voyelle et donc, regarde, à côté, je te l'écris, on prononcera sept à si dans. Sept accidents. Sept accidents. Tout simplement. Alors, il y a combien de syllabes dans un mot phonétique ? Tu vois, dans sept accidents, on a sept accidents ici. Donc, combien de syllabes ? On peut avoir entre une et six syllabes environ et ça dépend de la vitesse de ton débit de parole. Plus une personne parle rapidement et plus elle aura son mot phonétique comportera de syllabes. Alors, souviens-toi, surtout pas de pause à l'intérieur du mot phonétique. On a un flux continu de la parole et le débit d'air est régulier. Mon dessin, ah, après la barre oblique qui délimite mon mot phonétique, je peux prendre une pause, une petite pause. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Mais en général, pour que ce soit fluide, je dirais, mon dessin ne représentait pas un chapeau. Ou bien, mon dessin ne représentait pas un chapeau. OK ? On fait une pause à la fin de chaque mot phonétique. Pas obligatoirement. La voix monte à la fin de chaque mot phonétique, sauf pour la dernière syllabe du mot où là, le dernier mot phonétique, on va donc avoir le ton de notre voix qui va baisser. Et n'oublie pas, on accentue la dernière syllabe du mot phonétique. OK ? Bon, alors là, tu as toutes les bases, normalement, tout ce qu'il te faut pour pouvoir comprendre maintenant l'analyse du premier chapitre du Petit Prince. Alors, la première partie de la phrase, on y va. Lorsque j'avais 6 ans, ici, on a une liaison qui est obligatoire. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image. Tu reconnais notre exemple de tout à l'heure. Ici, on a un enchaînement. Le mot se termine par une consonne sonore et il commence par une voyelle orale. Ici, le son i. Qui ? Magnifique image. Une magnifique image dans un livre. Ici, on a également une autre liaison. Sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boah qui avalait un fauve. Alors, tout à l'heure, je t'ai parlé de pauses. On peut, on fait des pauses effectivement entre chaque mot phonétique. Mais attention, pas forcément une pause silencieuse. Comment on fait une pause sans garder le silence ? Ha ha ! Eh bien, écoute bien. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait histoire vécue. Bon, là, j'ai fait exprès pour te montrer jusqu'où tu peux aller. Mais, tu peux aussi enchaîner sans silence. Ça représentait un serpent boah qui avalait un fauve. Ça représentait un serpent boah qui avalait un fauve. Si tu veux te rapprocher le plus possible de la manière dont parle un natif à l'oral, tu vas devoir en fait apprendre à faire ça. Et tu vas voir au début, ça va peut-être être un petit peu dur, un peu difficile pour toi. Mais très rapidement, tu vas t'y habituer. Ça représentait un serpent boah qui avalait un fauve. Je vais exagérer en allongeant longuement la dernière syllabe de chaque mot. Écoute bien. Ça représentait un serpent boah qui avalait un fauve. Ici, on a en fait un enchaînement vocalique entre deux voyelles. Ça représentait un et un Ça représentait un serpent boah qui avalait un fauve. Ici, nous avons une liaison. Elle n'est pas obligatoire. Tu peux choisir de dire qui avalait un fauve ou bien qui avalait un fauve. C'est à toi de voir. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre les serpents boah avalent leur proie toute entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. Alors, ici, tout entière. Tout entière, on a une liaison. Tout, prononcé de manière isolée, tu n'entends pas le T final. Et puis, tu vas l'entendre au moment où je vais enchaîner ces deux mots. Tout entière. Tout entière. Tout entière. Sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Ici, on a un enchaînement entre une consonne et une voyelle. Ensuite, ils, ensuite, ils, ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Et ils, et ils, et ils dorment. Ici, tu vois, connexion entre deux voyelles. Et ils, et ils. Donc, je te rappelle que ces deux voyelles sont des voyelles très fermées, des sons voyelles très fermées. Tes deux mâchoires sont très proches l'une de l'autre. Comme si tu allais serrer tes dents, mais évidemment, tu ne serres pas tes dents, on est bien d'accord. Et, et ils, et ils, et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. Donc, tu as vu, tout le long, ma voix monte, sauf à la fin de la phrase, ma voix va descendre. On disait dans le livre, les serpents boas avalent leur proie toute entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro un. Il était comme ça. Alors, tu reconnais maintenant, ici ? Qu'est-ce que je fais ? Allez, maintenant, c'est à toi. Moi, je ne travaille plus pour l'instant, je t'écoute. À ton avis, comment on prononce ça, cette phrase-là ? Deux voyelles, deux sons voyelles, on va les enchaîner sans pause. J'ai, j'ai, j'ai alors beaucoup réfléchi. Ici, comment tu prononces ça ? Oui, on a une liaison. les aventures, les aventures, les aventures de la jungle. Ici. Également, on enchaîne nos deux voyelles. Et à, et à, et à, et à mon tour, j'ai réussi. Ici, cette phrase, comment tu vas la lire ? Essaye de, de compter chaque syllabe. Combien il y a de syllabes dans toute cette phrase-là ? Dis-moi. Il y en a huit. Avec un crayon de couleur. Avec un crayon de couleur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. OK ? À tracer mon premier dessin, mon dessin numéro un. Et il était comme ça. Super ! Donc, on a bien tout entière, une liaison obligatoire, les aventures, obligatoire. On a ensuite un enchaînement consonnantique. Ensuite, il est avec un crayon. On a trois enchaînements vocaliques. Et il dorme. J'ai alors et à mon tour. Bravo ! Voilà, ça commence à rentrer. Super ! On continue. J'ai montré mon chef-d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Allez, on fait cette phrase-là. Tu as vu comment j'ai prononcé ce mot-là ? Chez d'oeuvre. Chez d'oeuvre. Tu sais qu'on peut écrire aussi le mot clé comme ça. C-L-E-F et on prononce clé. D'accord ? Donc là, tu diras chef-d'oeuvre. J'ai montré mon chef-d'oeuvre. Alors, comment on lit cette phrase-là ? Regarde. Tout ça. Tu vas me lire tout ça. Alors ici, c'est en bleu. Donc, on a deux enchaînements consonantiques. Personne. Personne n'est. Aux grandes personnes n'est. Aux grandes personnes n'est. Je le... Je le... Je leur ai... Je leur ai demandé. Aux grandes personnes... Aux grandes personnes n'est. Je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ça va ? Donc, prends ton temps vraiment avec ce genre de phrase. Finalement, tu sais, ce qui est important, c'est de passer du temps tranquillement et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tu vois ? Puis te dire, OK, aux grandes personnes aux grandes personnes n'est. N'est. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est. Je leur. Personne n'est. Je leur. Personne n'est. Je leur ai. Personne n'est. Je leur ai. Personne n'est. Je leur ai demandé. personne et je leur ai demandé c'est comme ça que tu dois travailler ces phrases tranquille et tu vas voir ça va rentrer elles m'ont répondu bah tiens c'est à toi maintenant allez c'est à toi de travailler c'est pas à moi c'est toi qui apprend la prononce qui apprend à prononcer les mots correctement et en tout cas qui veut qui veut améliorer sa prononciation alors comment tu prononce ça et oui bravo ça commence à rentrer un on a deux sons voyelles qui vont s'enchaîner oua et un oua un oua pourquoi un chapeau pourquoi un chapeau ferait-il peur pourquoi un chapeau ferait-il peur alors là c'est intéressant ici la plupart du temps enfin beaucoup d'étudiants pensent que le notre voix monte en fait à chaque fois qu'on rencontre une question mais c'est pas vrai regarde pas ici à chaque fois qu'une phrase interrogative commence par un mot interrogatif comme comment qu'elle pourquoi et c'est et bien ta voix va monter en début de phrase et elle va descendre en fin de phrase écoute bien pourquoi un chapeau ferait-il peur pourquoi un chapeau ferait-il peur d'accord donc à chaque fois que tu as une phrase interrogative qui commence par un mot interrogatif comme comment pourquoi quand ou etc n'oublie pas ta voix monte tout de suite et elle redescend juste après on continue mon dessin je m'arrête parce qu'en fait c'est à toi de travailler comment lis tu cette phrase alors il ya deux manières deux manières de de la prononcer ici je t'ai mis une liaison mais elle est pas obligatoire tu peux dire mon dessin ne représente et pas un chapeau ou bien mon dessin ne représente et pas un chapeau libre à toi moi franchement à la lecture je préfère faire des liaisons faire la liaison quand elles sont facultatives voilà en général je la fais toujours mon dessin ne représente et pas un chapeau mon dessin ne représente et pas un chapeau ok allez à toi tu vas me lire cette phrase là alors dis moi tu reconnais la couleur orange ces deux voyelles qui vont se connecter donc il représente et un serpent boah qui digérait un éléphant qui digérait un éléphant alors là c'est pareil tu as le choix entre enchaîner les deux voyelles ou bien comme je t'ai dit tout à l'heure moi je préfère faire une liaison donc je vais faire une liaison et je vais plutôt faire quelque chose dire quelque chose comme ceci il représente un serpent boah qui digérait qui digérait un éléphant qui digérait un éléphant qui digérait un éléphant ici on enchaîne les deux voyelles qui digérait un éléphant j'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boah afin que les grandes personnes puissent comprendre et là je vais rajouter mes deux barres obliques parce que ma voix va baisser comment lis tu cette phrase elle est en comment juste par là celle ci oui c'est une liaison elles ont toujours besoin d'explications elles ont toujours besoin d'explications pardon elles ont toujours besoin d'explications mon dessin numéro 2 était comme ça donc tu as le choix entre dire en parlant plus rapidement mon dessin numéro 2 ou bien mon dessin numéro 2 mon dessin numéro 2 était comme ça tu choisis un c'est toi qui lis tu as un débit de paroles qui qui t'appartient donc lis comme tu veux mon dessin numéro 2 ou bien mon dessin numéro 2 était comme ça alors un petit récapitulatif pas un chapeau pas un chapeau liaison facultative elles ont toujours besoin d'explications obligatoires les enchaînements consonantiques alors en bleu ici personne est personne est et je leur ai je leur ai je leur ai et puis je t'ai juste mis ici le mot chez d'oeuvre pour que tu te souviennes qu'on prononce chez chez chef d'oeuvre chez d'oeuvre voilà je te l'écris comme ça pour que tu comprennes mieux chez d'oeuvre les enchaînements vocaliques pourquoi un chapeau pas un chapeau tu peux dire pas un chapeau il représentait un serpent boa qui digerait un éléphant j'ai alors dessiné on continue les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie à l'histoire au calcul et à la grammaire ici tu vois que cette phrase elle est très longue d'accord heureusement qu'il y a les mots phonétiques qui sont heureusement que les mots phonétiques sont délimités pour que tu puisses vraiment te rendre compte où est-ce que tu peux reprendre un petit peu ta respiration les grandes personnes m'ont conseillé mon conseiller quoi de laisser de côté de laisser de côté quoi les dessins de serpents boa et lesquels plus précisément et bien ceux qui sont ouverts ou fermés tu vois ici on est en plein dans la syntaxe les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt ok m'intéresser à quoi à la géographie à l'histoire au calcul et à la grammaire ici on peut enchaîner boa ouverts 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 ou fermés boa ouverts ou fermés les dessins de serpents boa ouverts ou fermés de m'intéresser plutôt à plutôt à la géographie plutôt à la géographie à l'histoire au calcul et au calcul et à au calcul et à la grammaire au calcul à toi au calcul au calcul et au calcul et à à ok au calcul et à donc vas-y au calcul et à à toi super au calcul et à la grammaire au calcul et à la grammaire au calcul et à la grammaire c'est ainsi c'est ainsi liaison que comment tu lis le mot suivant oui 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 j'ai a gère j'ai abandonné à l'âge de comment tu lis la phrase à l'âge de 6 ans oui à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre bravo 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 ça avance ça avance on continue allez à toi de commencer c'est à toi de commencer pas moi alors oui alors tu vois il ya deux manières de le dire j'avais été où j'avais été j'avais été découragé il ya une manière un peu plus soutenu que l'autre de de le dire donc j'avais été découragé ou j'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2 de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2 les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatiguant pour les enfants comment tu lis cette phrase à toi bravo de toujours et de toujours ré tu te souviens ici toujours se termine par un r prononcé toujours ici on a le mot et qui est une voyelle et toujours ré et les deux deviennent un seul sont celui là une seule syllabe pardon ré ré donc tout joué ré tout jour toujours et toujours leur donner des explications alors à toi de me lire cette phrase là allez toute cette phrase alors on y va j'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions alors là tu vois il y a beaucoup d'orange ça veut dire qu'il y a beaucoup de voyelles et qui s'enchaînent en fait tu vois donc alors attends j'ai soit j'ai donc dû choisir un nom ici excuse moi c'est une erreur de ma part ici il s'agit d'une liaison un autre un autre un autre un autre donc j'ai dû choisir un autre métier et métier 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 ok métier j'ai a j'ai a j'ai a j'ai appris à j'ai appris à bon tu as vu j'ai l'air un peu d'un bêta d'un bêta d'un comment je peux dire ça oui bêta donc j'exagère en fait pour te que tu puisses vraiment entendre ce qui se passe donc un autre métier et j'ai a j'ai a j'ai a j'ai appris à j'ai appris à j'ai appris à piloter j'ai appris à piloter tu vas dire ça normalement bien sûr un autre métier et j'ai appris à piloter un autre métier et j'ai appris à à piloter un autre métier j'ai appris à piloter un autre métier j'ai appris à piloter des avions ici on termine avec une liaison allez lis moi cette phrase oui là c'est pareil c'est deux deux voyelles qui s'enchaînent et un et un volet un l'est un peu l'est un peu à toi l'est un peu l'est un peu l'est un peu par à toi l'est un peu par oui l'est un peu partout à toi ok j'ai volé un peu partout j'ai volé un peu partout voilà fluide fluide et fluide dans le monde et la géographie c'est exact m'a beaucoup servi tu vois ici on a une liaison c'est exact c'est exact c'est exact je savais reconnaître du premier coup d'oeil la chine de l'arizona allez dernière phrase ici tu la lis tu fais liaison enchaînement s'il ya besoin de les faire et ensuite on corrige ensemble vas-y à toi ce premier groupe ici à ton avis comporte combien de syllabes trois syllabes c'est très utile ce deuxième mot comporte combien de syllabes six syllabes si l'on n'est égaré si l'on n'est égaré enfin ce dernier mot quatre pendant la nuit pendant la nuit donc c'est très utile liaison si l'on n'est égaré liaison pendant la nuit je me mélange avec mes gestes en fait ces gestes là ils sont censés t'aider à améliorer ta prononciation tu peux les faire toi aussi avec moi sans problème au contraire ça va ça va t'aider ok bah c'est à toi comment tu lis ce mot phonétique ici il ya beaucoup de couleurs orange tu as vu beaucoup de voyelles qui s'enchaînent donc j'ai un si j'ai ainsi eu j'ai ainsi eu j'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux ok j'ai ainsi eu alors en fonction de ta nationalité si tu es hispanophone ou germanophone ou etc tu peux avoir des problèmes pour le jeu donc tu peux dire peut-être j'ai un si j'ai ainsi j'ai ainsi donc n'oublie pas ah j'ai ainsi j'ai ainsi eu j'ai ainsi eu alors comment tu vas enchaîner ce ci et ce eu et bien c'est très simple tu vas voir tu te souviens le son i est un son très fermé d'accord bouge très très fermé les dents les deux mâchoires sont presque plaquées l'une contre l'autre mais les dents ne se touchent pas i i i i pour le son u reste dans cette position comme ça et tu vas à avancer tes lèvres et en avançant tes lèvres ta mâchoire inférieure elle va un petit peu avancer c'est très léger mais je te garantis que ta mâchoire elle avance de quelques petits millimètre 1 donc i u tes lèvres doivent être bien projeté vers l'avant i reste bien fermé i u si u si u alors essaie de bien balancer le son vers l'avant j'ai ainsi eu j'ai ainsi eu j'ai ainsi eu j'ai ainsi eu au cours de ma vie etc super bravo j'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes allez dernière phrase ici à toi de la lire alors pardon elle est là la phrase pas aussi grande que ça oui je les ai vus de très près maintenant lis la dernière phrase la couleur rouge c'est quoi déjà la liaison et on fait une liaison avec un p bah oui 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 ça n'a pas trop amélioré mon opinion allez un dernier bloc et là on termine le premier chapitre alors pour que ça te fasse moins mal à la tête ce que je te propose c'est que je vais découper ce gros bloc en trois blocs voilà ok allez à toi de lire à toi de commencer orange ce sont les voyelles qui se connectent quand j'en rencontrais une est eu et une et une quand j'en rencontrais une alors quelle difficulté tu peux rencontrer ici et est un son qui se réalise avec une bouche un peu plus ouverte donc en fait tes mâchoires se décollent un tout petit peu en fait ta mâchoire inférieure je veux dire exactement donc et 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 tu te souviens c'est presque les mâchoires bien serré enfin pas serré mais je veux dire très proche et une et une et une et une et une tu vas devoir apprendre à faire de la gymnastique buccale quelque chose comme ça où tu dois à la fois enchaîner un son avec une une mâchoire plus relâchée oui plutôt que de dire que la mâchoire est ouverte relâche fait neutre je rencontrais et une je rencontrais une je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide qui me paraissait un peu lucide qui me paraissait un peu lucide je faisais l'expérience sur elle sur elle enchaînement de la consonne r avec la voyelle suivante sur elle de mon dessin numéro 1 et oui numéro 1 ici on enchaîne de voyelle alors normalement c'est comme ça le sont un comme ça le mot un pardon comme ça donc numéro 1 au 1 au 1 tu enchaînes le haut avec la voyelle nasale 1 au 1 au 1 numéro 1 numéro 1 que j'ai toujours conservé je voulais savoir aller à toi de lire cette phrase vas-y un c'est toi qui travaille alors en fait ici je me suis trompé de couleur si ce sont deux voyelles qui s'enchaînent si et si et si si elle est si elle est si elle était si elle était vraiment compréhensive si elle était vraiment compréhensible mais toujours elle me répondait elle me répondait quoi ça c'est à toi ça c'est super facile maintenant c'est un chapeau c'est un chapeau alors je ne lui parlais ni de serpents bois ni de forêts ni d'étoiles à toi de lire la dernière phrase ici de manière indifférente je me mettais à sa portée je me mettais à deux voyelles qui s'enchaînent je me mettais à je me mettais à sa portée ou bien je me mettais à sa portée je me mettais à sa portée allez dernier petit paragraphe et ensuite on va conclure je lui parlais de bridge de golf comment on dit c'est ce dernier groupe là ces deux derniers groupes et oui de politique et de politique et de cravate de politique et de cravate donc si je t'ai dit qu'à chaque fois on mettait une accentuation à la fin du groupe donc la m'est là de politique et de travail 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 alors et bien écoute à toi de lire cette dernière phrase en entier chez toi et ensuite on la corrige ensemble essaye de compter le nombre de syllabes dans chaque groupe et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable ici tu vois on enchaîne connaître un on fait une liaison connaître un connaître un no connaître un no connaître un no un no mot un no mot si raisonnable de connaître un no mot si raisonnable ça y est on est arrivé à la fin de ce premier chapitre dans les commentaires 10 mois si ce genre de vidéo est utile pour toi d'accord si tu as des questions n'hésite pas à me les poser je suis là pour t'aider pour y répondre ok si tu n'es pas abonné à ma chaîne je t'invite à le faire dès maintenant je te garantis que tu vas améliorer ta prononciation on va prendre notre temps et je vais publier d'autres vidéos si tu tu juges que c'est utile alors on va couvrir l'ensemble des chapitres du livre le petit prince voilà tu sais également que je donne des cours de prononciation personnalisée en ligne donc si tu veux prendre des cours de prononciation avec moi je t'expliquerai toutes ces choses de manière je dirais plus approfondie mais toujours simple et toujours dans une ambiance très sympa très détendu n'hésite pas à me contacter en cliquant sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo je te souhaite une très belle fin de journée alors n'hésite pas regarde encore cette vidéo étudie bien les passages qui ne sont pas très clairs pour toi et pose moi les questions que tu que tu souhaites ok à bientôt ciao ciao